salut la team comment vous enregistrez que vous allez bien je vois ça va un peu voilà on est de retour à nouveau sur l'hémicycle avec boda pour la suite de notre formation sur la data science d'accord alors j'ai déjà à peine 4 heures de retard je tiens m'excuser fortement pour ça mais j'ai été en fait mis à faire par une ville en grippe là qui a vraiment fait énormément de choses sinon j'ai essayé avant de tourner la vidéo mais ma voix n'était pas là du tout donc c'est pas du tout cool et c'était vraiment pas bon du tout à entendre en fait donc j'étais obligé en fait de reporter malgré moi parce que je ne pouvais pas vraiment vous envoyer cette vidéo d'accord donc nous y voilà en nouveau pour la suite de la formation alors dans l'épisode vidéo nous avions appris ensemble à installer les différents outils cliniques on a utilisé en fait une des objectifs qu'on a installé qui est NumPy alors je vous ai fait comprendre que NumPy en fait est tout simplement une bibliothèque assez intéressante pour la manipulation de données car elle permet en fait de manipuler des tableaux dits d'outils dimensionnels d'accord d'ailleurs en fait on dit que NumPy en fait est là pour créer en fait des tableaux à plusieurs dimensions ok alors qu'est-ce que c'est que un tableau pour les natifs de python c'est ce terme en fait peut-être assez nouveau mais en fait vous la connaissez déjà les tableaux c'est pas une autre appellation en fait de ce que nous appelons couramment un petit temps une liste d'accord donc dans d'autres langages ok tel que le C, le C, le C, l'autre on appelle ça des tableaux et non des listes d'accord donc c'est juste ça alors dans cette vidéo nous allons voir une deuxième bibliothèque qui est Fanda alors Fanda est la bibliothèque la plus utilisée en fait de toutes les bibliothèques que nous allons voir car elle occupera en fait 80% de votre temps de traitement avec cette bibliothèque nous allons apprendre d'abord à traiter les données à remplacer des valeurs erronées et il a des fonctions assez intéressantes comme la fonction de statistiques et de maths qui va vous permettre déjà en fait rien que dans Fanda sans avoir besoin d'un graphique à comprendre un peu comment sans enchaîner vos données comment est-ce que vos données fonctionnent dans le fond ok alors pour ceux qui n'ont pas suivi la présent vidéo voilà la vidéo où nous parlons de NumPy vous avez à exercer un peu sur ça je vous recommande en fait de retourner et de voir un peu cette vidéo aussi parce que Fanda en fait est construit sur NumPy ok ça signifie en fait que tout ce que nous avons vu dans la vidéo président avec NumPy en fait est applicable dans la librairie Fanda alors maintenant nous allons essayer d'avancer un tout petit peu c'est le jeu sera fait en deux parties puisque Fanda est une librairie quand même assez riche alors elle contient pas mal du jeu donc nous allons la faire en deux étapes alors dans cette étape nous allons déjà voir comment est-ce que Fanda fonctionne nous allons créer des tables avec Fanda je vais vous expliquer en fait les deux grands systèmes de gestion de main avec Fanda mais avant on va tout simplement venir en fait sur internet vous allez ouvrir votre navigateur favori et vous allez en fait aller sur le site Cajda.com ce site est tout simplement un site de référence pour la data séance tout ce qui est data séance machine learning et deep learning d'accord voilà il met à votre disposition en fait pas mal de data sets voilà un data set est tout simplement ce qu'on va appeler pour avoir un jeu de données c'est tout simplement la repas des données qui sont déjà là que vous pouvez utiliser à des buts éducatifs comme nous allons le faire ici tout simplement à des tests personnels dans le cas où en fait vous aurez accès à des compétitions voilà et vous pouvez tout simplement créer vos propres projets donc c'est un site que je vous conseille fortement si vous voulez en fait faire dans la data séance ou dans le traitement de données de façon générale alors quand vous allez arriver sur le site vous allez devoir créer un compte voilà une fois que le compte est créé vous devez arriver à utiliser une interface à peu près similaire d'accord une fois que c'est bon vous allez tout simplement aller de gauche ici et vous allez lancer vous allez tout simplement cliquer sur data sets ok une fois dans data set en fait il va vous proposer pas mal de data sets voilà ici qui est là qui sont tout simplement utilisés à des fins de tests personnels à des fins d'entraînement et tout vous pouvez essayer de filtrer les data sets avec ici tous les jeux de données les données informatiques éducatives les données pour les algorithmes de classification ça c'est le machine learning la vision par ordinateur ça c'est du planning de PNL également ça c'est des notions assez avancées mais nous allons essayer de voir un peu les données que nous allons voir ici donc arrivé ici voilà vous voyez des jeux de données que j'ai récemment consulté on va tout simplement rechercher le jeu de données en fait amélioration de l'ensemble des données pour voir en fait si vous voulez voir ça venez par ici vous allez rechercher tout simplement le avec le mot play type qui signifie pour voir ou si vous pouvez l'entrer en français de toute façon visual studio en fait excusez-moi explorer en fait pas tout simplement désolé je vais dire en fait que microsoft edge en fait va convertir ça de toute façon pour que ça corresponde ici une fois que vous avez lancer tips ici il va afficher ça donc dans la liste en fait vous allez la dérouler et vous devez tomber sur ça amélioration de l'ensemble des données sur les pouvoirs de restaurant si ça ça a été converti en français vous pouvez tout simplement afficher la version originale chez vous vous allez voir un site restaurant tips d'accord donc vous devez cliquer sur ça ok vous allez la sélectionner et vous allez tout simplement cliquer sur le download une fois que vous avez lancé le téléchargement voilà patienter et là tout simplement vous envoyer un fichier zips et je sais que vous pouvez tout simplement ouvrir directement et voici donc à l'intérieur il y a tout simplement une feuille csv de l'ensemble des données une fois que ce fichier est téléchargé c'est bon on peut tout simplement retourner sur visual studio et nous allons commencer la pratique avec panda ok avant de commencer je vais vous présenter un peu les deux façons de travailler en fait avec la bibliothèque panda panda vous permet de gérer deux types de données ce qu'on va appeler les séries d'un côté et de l'autre côté les data frames alors c'est pas une série une série c'est tout simplement en fait une liste python ou un tableau numpy d'accord alors qu'un data frame c'est tout simplement un assemblage à deux séries en fait ce premier feuille excel une fois que vous avez structuré vous gérer vos données une série représente tout simplement une colonne en fait de votre feuille excel alors que le data frame c'est l'ensemble des colonnes réunées que le data frame alors on va commencer par la série on va juste en venir faire un import ici panda d'accord on va importer la librairie et on va lui donner l'alias PD d'accord donc je vais PD to go et j'exécute déjà la cellule là pour avoir accès à cette variable d'accord une fois que ça se fait déjà on va créer notre première série et booker une série avec la librairie panda vous avez plusieurs solutions la première c'est d'abord d'utiliser une liste en python closet ou une liste d'un paille d'accord donc ça va marcher donc on va d'abord créer une valeur qu'on va appeler une data qui va contenir en fait un tableau qui sera du moins un tableau avec l'ensemble des données de notre série alors la première partie déjà on va donner les valeurs numériques qu'on va considérer comme étant une moyenne générale en fait de quelques classes du coup primaire d'une école de nous d'accord donc on va dire 10 donc on a créé en fait quatre données donc c'est dit qu'on a quatre classes ici alors là on va déjà créer notre tableau je vais rappeler le PD mg moyenne générale du primaire d'accord et là je vais tout simplement envoyer PD.series et je vais lui passer automatiquement les data d'accord une fois que ça s'est passé on peut déjà consulter notre variable PD mgpi et si on exécute on voit qu'on a évidemment en fait un tableau en fait de quatre valeurs et là on a des index en fait numériques voilà donc là jusque là il n'y a rien de supprenant on a des index comme un tableau classique d'un python ou un tableau d'un python d'accord donc ça fonctionne mais là où ça va faire la différence avec panda c'est qu'on pourra en fait attribuer des étiquettes personnalisées en fait à ceux-là d'accord donc en fait c'est comme faire l'équivalent en fait d'un dictionnaire d'un python d'accord au lieu d'un numpy on ne peut pas en fait étiqueter en fait d'un index donc on peut les garder que numériquement alors déjà sachez que par exemple ici on peut sélectionner des éléments comme avec un liste python ou un tableau d'un index ça marche par exemple là j'ai utilisé le tout premier élément on peut également faire des opérations de slicing par exemple 0 à 4 par exemple ici voilà il va me sélectionner voilà l'ensemble des valeurs 1,2,3 et 4 ici d'accord donc si je dis en fait 0 à 2 voilà il va me prendre en fait deux premières valeurs voilà 12 et 14 voilà donc ça marche maintenant pour lui dire en fait que je veux en fait que ici en fait que tu mets des étiquettes il va falloir qu'on crée ce qu'on va appeler un label d'accord le label en fait serait également un tableau ou une liste qui va contenir en fait des valeurs numériques bon on mettons déjà des valeurs de chaînes de caractère avec le nombre de demandes que nous avons de data voilà par exemple là on a quatre data il va falloir que on ait également quatre index donc là je vais dire en fait à CE1 d'accord comme premier élément de la classe ensuite on va avoir CP2 puis on va avoir CM2 et maintenant on va avoir un tout en disant peut-être à CE2 par exemple ici donc c'est cool ça marche et là maintenant on va lui dire que ici je veux que tu passes également ce qu'on va appeler label donc le label en fait va représenter les index ici si je réexécute bim en fait vous voyez que là il a slicé puisque là j'ai toujours cette opération de slicing on voit que automatiquement en fait les index numériques m'ont été remplacés par des index voilà le type string d'accord donc c'est des labels, des étiquettes et là on peut également indexer un élément par exemple si je dis CE1 il va m'afficher 12 voilà et là si je dis CE2 voilà il va m'afficher 14 donc ça marche alors pendant en fait on peut créer ça de cette fois c'est la première façon de le créer mais on peut également en fait créer ça à partir d'un dictionnaire python par exemple si là je vais créer en fait pd par exemple ici mgp d'accord supposons qu'on veut en fait avoir le nombre d'éléments en fait d'une deuxième classe voilà d'une deuxième classe en fait ici on va placer en fait toutes ces classes ici je vais dire en fait CE1 je me permets en fait je vais copier tout ça vous allez voir un peu ctrl c voilà que je vais venir coller ici d'accord donc déjà maintenant on va juste mettre les valeurs ici là je vais dire c'est pas 12 je vais dire 7 par exemple ici voilà c'est juste les valeurs numériques que je mets là je vais dire 9 bon disons peut-être 8 ici bon j'ai déjà 8 en haut je vais dire 5 et là je vais venir dire ici que bah disons que 16 ici et ici je vais dire peut-être qu'ils ont 10 piles comme moyenne donc c'est bon donc les 4 sont déjà là et là on va ajouter une cinquième valeur ici voilà on a le CE1 de CE2 voilà on va mettre juste cp1 voilà et la valeur de cp1 ici sera à 14 donc c'est bon donc ici également on peut venir afficher en fait p2 pour voir un peu son continent voilà passer un peu donc là on a juste une liste simple là bas donc je vais venir couper ça bon je vais couper tout ça déjà puisque ça sera le nom en fait de notre deuxième série donc je fais ça ici et en bas je vais automatiquement créer ma série et je vais dire en fait que ce sera toujours à pd.series ici et on va lui passer automatiquement voilà mg p2 voilà donc maintenant si je compile voilà ce qui m'affiche correctement une série comme la série alors sachez que par exemple avec panda il y a des méthodes assez cool par exemple la méthode keys ici que vous pouvez utiliser sur une série je vais retourner en fait à l'ensemble en fait à des index de votre série donc là il m'affiche cp1 cp2 tout ça donc c'est cool alors on peut également effectuer quelques opérations avec panda à l'appeler vous je vous ai dit en fait lorsqu'on est sur NumPy qu'est-ce qu'on va faire l'opération de broadcasting par exemple donc on peut effectuer en fait entre deux tableaux correctement étant donné que panda en fait est une surcoche en fait de la vulgarité numpy tout ce qu'on a vu sur NumPy en fait est applicable dans panda sans ceci d'accord donc après dire là on peut juste venir ici on va effectuer une addition en fait de deux valeurs on va en fait effectuer l'addition de ce tableau là et l'addition de ce tableau ci voilà donc si je viens je prends ça ok de moins de ces deux séries et si je compile regardez il va m'afficher ça il m'affiche sur 1,29 puisque j'additionne en fait la moyenne en fait des deux classes supposons en fait que ça c'est tout simplement la moyenne en fait des classes la moyenne générale des classes d'une école A et ça c'est la moyenne générale des classes d'une école B donc si on essaie d'additionner les deux voilà on tient en fait sur 1 ça fait 29 puisque si vous venez voir ici 12 plus 14 ça fait 29 évidemment sur 2 là ça fait 20 voilà si vous venez voir sur 2 ça fait 10 ici et là sur 2 ça fait 10 ça fait 20 donc ça fonctionne on est ainsi de suite jusqu'à CP2 par contre il passe par CP1 et met NAN qu'est-ce que ça veut dire NAN voilà pour l'appeler NAN NAN appelle c'est une abréviation de NOTE et NUMBER ça veut dire en fait que là il a effectué une opération mais il n'y a aucune valeur ici donc la valeur qui est de tout NAN n'est pas un nombre donc il ne peut pas comprendre il ne peut pas interpréter pourquoi est-ce qu'il fait ça parce qu'en fait on a ça ici lorsque vous additionnez des tableaux en fait il y a deux cas qui se présentent d'abord si les tableaux n'ont pas les mêmes optimations il y aura forcément en fait un élevant de trop par exemple le cas ici CP1 ici est présent que dans une de nos séries voilà dans une série et pas dans la deuxième conséquence en fait elle n'a pas de répondant chez l'autre on lui demande d'additionner en fait le répondant unique donc ça ne marche pas du tout ça ne peut pas matcher voilà vous allez dire en fait que non il n'arrive pas à trouver de répondant pour CP1 en haut donc il ne peut pas faire l'addition donc il retourne en fait not a number d'accord alors cela dit il y a une méthode en fait qui est assez cool ce qu'on appelle la méthode add et la méthode add en fait va nous permettre en fait de de passer en fait l'élément qu'on va utiliser déjà là on va dire que c'est le PD et ça sera pas le mgp2 mais le mgp1 simple du moins ici et en fait il a en fait une valeur en fait qu'on va utiliser automatiquement ce qu'on va appeler le fill value donc on va dire en fait que fill value ici je le passe à 0 ce qui va se passer quand je vais exécuter regardez ce qu'il va faire là il fait tout 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 il est arrivé au CP1 il met 14 pourquoi est-ce qu'il met 14 ici voilà ce qu'il fait il va venir d'abord chercher ce 1 ce 1 il trouve il l'addition donc 12 ici et puis 47 ça fait 29 il trouve ensuite il vient au CE2 il va chercher en haut CE2 si il cherche sa valeur ça fait 10 ici ça fait 10 ça fait 20 il va venir au CM2 ici il va chercher la valeur de CM2 il voit que ici ça fait 16 et ici ça fait 8 et là il nous retourne à 24 c'est correct mais arrivé au CP1 il m'affiche à 14 pourquoi il va venir juste en bas ici il va chercher ici il va voir que il a CP1 ici oui mais en haut il n'a pas de CP1 alors il va tourner en fait ici à la valeur de CP1 la valeur 0 d'où la valeur de fill value qui dit rempli juste la valeur avec 100 donc il va prendre 14 il va additionner à la valeur 0 qui est ici et ce qu'il va faire 14 il m'affiche 14 il vient en faire 1 sur 2 il va chercher en bas sur 2 ça fait 5 en haut sur 2 ça fait 8 ça fait en tout non oui en bas sur 2 ça fait 5 ici et en haut ça fait 14 donc ça fait 19 et il retourne à 19 donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez déjà commencer à manipuler des séries avec panda maintenant il reste en fait que les data frame et pour ça en fait je veux tout simplement exporter ça pour la vidéo prochaine je sais c'est du jour ne sera pas aussi long que d'habitude mais croyez-moi en fait les data frame en fait est tout simplement la plus grosse partie de panda et ça va nous prendre énormément de temps donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine même jour même heure non attention c'est pas le même jour qu'aujourd'hui mais disons c'est demain à samedi voilà parce que c'est le samedi en fait que nous pouvions nos différentes séries et l'heure c'est à 15h jmt donc d'ici la première semaine de vous ciao Générique 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 Sous-titrage ST' 501